Bonjour, bonsoir. C'est votre président de la FAP, maire des Abîmes, président de Cap Excellences, qui s'adresse spontanément, comme à l'accoutumée, à vous via les réseaux sociaux. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers militants et sympathisants de la FAP. Alors, la ville des Abîmes et Cap Excellences sont en bonne situation financière, même si on ne roule pas sur l'or. Mais une bonne situation financière, malgré la crise sociale, malgré la crise sanitaire, ce qui nous permet d'entrevoir l'avenir avec davantage de sérénité et pouvoir remplir les missions pour lesquelles nous avons été élus, aussi bien la ville des Abîmes, la caisse des écoles, le CCAS, qu'à Cap Excellences. Alors, je remercie évidemment tous les agents de la ville de Cap Excellences, de la caisse des écoles, du CCAS, ainsi que les élus et les administrateurs qui accompagnent bien souvent les élus, notamment au CCAS et à la caisse des écoles, qui ont contribué de près ou de loin à cette situation financière, à cette perspective plutôt heureuse pour l'avenir. Évidemment, nous aurons rattrapé les retards de plusieurs mois que nous avons pris depuis la crise Covid, avec le mouvement social et grève longue que nous avons subi durant les deux dernières années. Et notamment en matière de routes, d'éclairage public, d'entretien de la collecte avec le renouvellement des bacs, etc. Beaucoup de retards, mais que nous nous acharnons à rattraper. J'invite évidemment les militants sympathisants à l'expliquer à la population qu'il faut faire preuve là-dessus de patience. Et nous rattraperons durant les prochains mois les retards que nous avons pris durant les deux dernières années pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Voilà. Maintenant, nous sommes dans un contexte politique. Beaucoup d'entre vous m'interpellent aussi bien pour les élections présidentielles que les élections législatives à venir, notamment dans la première circonscription de la Guadeloupe, qui comprend les abîmes, point à pire, Mornalot et les trois communes de Marie-Galande. Alors, je vous fais un point là-dessus. Concernant les élections présidentielles, évidemment, j'invite toutes et chacun, militants sympathisants, et largement la population, à faire le bon choix. que nous ayons un président de la République qui répond généralement aux valeurs que nous défendons à la France, malgré notre très large diversité politique, d'obédience politique et de parti, c'est-à-dire des valeurs humanistes, assurément progressistes, OK, assurément des valeurs solidaires, mais aussi des valeurs antiracistes, antiracistes, et également, éminemment, des valeurs écologistes. Parce que nous savons que le grand défi de l'humanité, c'est le défi climatique, où il s'agit de laisser, par des politiques publiques audacieuses, et des comportements humains, collectifs aussi audacieux, laisser en héritage à nos enfants une planète encore vivable pour l'humanité, pour les êtres humains, qui d'ici 2050, peupleront la planète, qui dit la planète, dit aussi la Guadeloupe, dit les abîmes, etc. Cap-excellence. Donc c'est un combat planétaire auquel nous devons participer, chacun à son niveau. Et choisissez donc un président de la République qui a aussi une fibre écologiste. Entre autres. Maintenant, je m'adresserai à vous à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles quand les deux premiers auront été désignés par le suffrage universel. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, et on verra bien le résultat du premier tour. Je m'adresserai alors à vous. Maintenant, il y a les élections législatives. Je note que un certain nombre d'entre vous, élus militants, sympathisants, se sont déjà adressés à moi pour pouvoir me faire part de leur volonté plus ou moins ferme, plus ou moins arrêtée, d'être candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Guadeloupe, la nôtre. Et certains même sont d'ores élégants en campagne, en tout cas, pour le moins, en pré-campagne, dont actes. Pour ce qui me concerne, je vous ferai savoir, m'adresserai plus largement à vous, dès le lendemain, du deuxième tour des élections présidentielles. Je m'adressai là-dessus à vous. En attendant, je reste disponible pour les uns et les autres qui voudront un conseil là-dessus ou quelques explications. OK ? En ma carité de président, notamment de la FAP, maire des abîmes, président de Cap Excellence. Voilà ce que je tenais à vous dire et pour le reste, que puis-je vous dire sinon de veiller, vous militants et sympathisants de la FAP, à conserver l'unité et la solidarité et la convivialité au sein de la FAP, mais aussi l'unité de notre majorité municipale, de notre majorité également élargie, je dirais, à Cap Excellence. et voilà, je compte là-dessus sur votre clairvoyance, votre sens des responsabilités. OK ? Et ne me décevez pas à ce niveau-là. Et l'arrogance n'a pas de place à la FAP. La FAP, c'est la fraternité, c'est la générosité et nous sommes au service avant tout de la population. Voilà, donc je vous invite tout un chacun à rester dans cet état d'esprit, à accepter la différence, y compris à la FAP. OK ? Tout un chacun a le droit et le pouvoir de pouvoir s'exprimer à la FAP. Et je compte là-dessus sur vous. Très bien. Nous sommes tous frères et sœurs à la FAP et pas de division à la maison. Inutilement. Dans le respect des différences, le cas échéant. et des ambitions légitimes ou pas des uns et des autres. Voilà. Merci à tout un chacun et bonne continuation. Continuons ensemble à la FAP avec nos amis, nos sympathisants. Notre marche solidaire vers l'excellence. Bien à vous et bonne campagne présidentielle.